Dans cette vidéo, vous allez voir la réalisation complète d'un pastel que j'appelle Planète Mandarine. Ce pastel a été esquissé lors de la vidéo précédente que vous avez peut-être vue. Je vous invite à un bon voyage dans toutes les étapes de l'exécution. Avant toute chose, je commence à mettre tout doucement, en suivant ce que j'ai indiqué dans la carte postale, croquis préparatoire, des petites touches qui vont mettre en place la future planète. Il faut commencer tout doucement, à mon sens, et nourrir. J'ai prévu qu'il y ait une partie en haut plus lumineuse, évidemment éclairée sur le dessus, et une partie plus foncée en bas. J'avance tranquillement. J'ai mis par exemple un ocre rouge qui va assez bien fusionné, ensuite avec des zones foncées, et sur lesquelles, ces ocres rouges, je pourrais retravailler avec de l'oranger. Voilà pourquoi donc, et ça permet de ne pas trop salir. Voilà, parce que si je mets des gris, tout ça tout de suite, ça va donner une ambiance un peu sale, grisaillante qui sera un peu terne. Vous remarquerez aussi que le fait d'avoir un gris moyen de valeur 5, 0 égale blanc, 10 égale noir, eh bien ça me permet tout de suite d'avoir une zone de luminosité au-dessus de cette fameuse planète. Et donc, j'avance tranquillement. Et là, c'est important d'avoir préparé ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Parce que ce n'est pas pendant l'exécution qu'on peut facilement choisir différentes options. Il faut, à mon sens, plutôt, comment dire, avoir au moins une grosse partie, allez 50% du sujet, qui soit bien en place. Je fais ci, je fais ça, je mets telle couleur, etc. Parce que sinon, s'il y a trop de facteurs à gérer, en même temps, eh bien le risque est fort de ne plus savoir où on va, quoi. Voilà, bon, je continue. Vous voyez, j'ai eu une petite touche de bleu en haut, donc je ne sais pas, c'est un peu une sorte de test. Mais ce bleu foncé, donc, étant plus foncé, donc il aura tendance à créer un contraste de valeur. Et étant bleu, il est plutôt au maximum du contraste de couleurs. Donc, tout de suite, les orangés, lumineux au-dessus, ça paraît très 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 clair. Et à partir de là, donc, je sais un peu mieux où je vais. Et je vais donc travailler la partie centrale pour lui donner du volume, un maximum de volume. Voilà. Et je corrige doucement la couleur. Bon, j'ai fait un peu de de mise en place tranquillement, en m'acharnant sur aucun endroit, en circulant sur l'ensemble. Vous avez vu, j'ai déjà mis une petite tâche de bleu qui fait le pendant à bleu clair, qui est donc, qui sera donc une future mandarine bleue. Comme vous le savez, si vous avez vu la vidéo sur la carte préparatoire, eh bien, j'ai choisi donc de mettre une mandarine bleue, une mandarine en béton. C'est un petit jeu qui m'est personnel. Il y a toujours un cube. C'est une espèce de d'écriture. Ça m'amuse beaucoup de faire ça de temps en temps. Reprécision, redessiner, remettre en place. Et tranquillement, tout s'avance, insensiblement. Alors là, j'ai choisi de mettre une sorte de grille un peu chaud pour... Bon, c'est une décision que j'ai prise. J'aurais pu faire un fond blanc, par exemple, mais là, j'ai choisi de le faire foncer. Pourquoi ? Eh bien, comme d'hab, c'est parce que c'est mon bon plaisir. Il n'y a aucune justification, aucune règle. Il n'y a qu'un choix. Je vous invite d'ailleurs, quand vous faites vos tableaux, à vraiment, comment dire, ne jamais douter par rapport à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que l'art est si important, parce que c'est un des rares moments où on peut être vraiment dans une décision royale, on va dire, par rapport à soi-même. Et la feuille, c'est un peu votre univers. Vous êtes une espèce de dieu créateur par rapport à votre feuille de papier. Même si c'est raté, ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est d'avancer avec audace et détermination. Parce que si vous faites, par exemple, si je mets du noir, oh non, je n'aurais peut-être pas dû mettre du noir et j'aurais dû mettre du gris. Alors, je vais mettre du gris. Puis après, je vais remettre, oh, ce serait mieux, plus clair. Ah, puis, etc. Puis, je voudrais mettre du bleu. Et quand on fait comme ça, ces hésitations détruisent la logique du tableau. C'est très important. Et puis, on se met dans le doute. Alors, vous savez, c'est comme les joueurs de tennis. Quand ils se mettent dans le doute, c'est la cata. Eh bien, c'est un peu ça aussi, s'il se passe. C'est pour ça que vous faites un choix. Il y en avait d'autres possibles. Il n'y a pas un choix possible. J'aurais pu faire un fond bleu foncé. J'aurais pu faire un fond blanc. Mais j'ai choisi celui-là. Et alors, quand vous l'avez choisi, vous devez l'assumer. Parce que si vous ne l'assumez pas, eh bien, vous vous trouvez en difficulté. Pour les raisons que j'évoquais, déstabilisation, etc. Et en plus, votre tableau, vous le retriturez, vous le retravaillez, vous changez d'avis. C'est une cata, quoi. C'est un petit peu... Voilà, quand vous avez fait un gâteau, vous le mettez au four. Quand il commence à cuire, vous ne commencez pas à retravailler la décoration en modifiant la pâte ou je ne sais pas quoi au-dessus. Ça n'aurait pas de sens, quoi. C'est pareil. Donc, vous faites votre tableau. Et quand les grandes lignes sont en place, vous le mettez au four. Alors là, vous voyez, j'ai en même temps redessiné quelques zones importantes que j'appelle la locomotive du tableau. C'est-à-dire les quelques mandarines centrales qui jouent un rôle important. Et ça va donner une solidité sur laquelle je vais pouvoir avancer, tout simplement. Parce que tout le reste du tableau va tourner autour de cette partie bien finie. Il ne faut pas aller en haut à gauche, en bas à droite, etc. Faire un petit coup-ci, un petit coup-là. Il y a des moments où il faut ancrer le tableau. Et c'est pour cette raison qu'il faut... Voilà, par exemple, je vais insister sur la partie centrale. Et vous remarquez aussi, je n'ai pas fait en bas et la partie basse. Parce qu'effectivement, si je mets de la poudre sur la partie basse, alors soit je la protège avec un calque, par exemple. Mais c'est des fois embêtant. Ou alors, en général, quand on dit toujours au pastel, il ne faut pas que ce soit non plus un truc trop systématique. Mais vous commencez... Vous finissez en haut à gauche, si vous êtes droitier. Et vous terminez en bas à droite, si vous êtes droitier. Et inversement, si vous êtes gaucher. Voilà, tout bêtement. Alors j'ai fait un petit saut, là. Donc en reprécision. Et progressivement, tous ces éléments se mettent en volume. Et le détail va se lever sur cette ambiance. Alors vous remarquerez aussi une chose, c'est que je n'ai pas tout fini impeccablement. Il y a des zones qui vont rester très intermédiaires. C'est-à-dire que, bon, il y a des endroits qui vont être quasiment restés en tâche, en touche, en flou, etc. C'est ça qui fait toute la différence. Parce qu'il y a ce que j'appelle l'élément important, la hiérarchie des finitions. Des zones très finies, des zones intermédiaires, très peu finies, qui sont presque esquissées, qui détachent, qui évoquent une idée d'énergie, de masse, etc. Et puis des zones intermédiaires. Et c'est ce lien entre très fini, moyennement fini et peu fini, qui fait une respiration, qui permet de guider le regard du spectateur. Par exemple, là, on va tout de suite, évidemment, sur les mandarines plus finies, et peut-être particulièrement sur la bleue. Là, j'insiste sur la bleue, parce qu'à mon avis, elle est importante. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien faire ça, parce que c'est toujours l'idée de... Elle est bizarre, celle-là. Il y a toujours la mandarine dissonante. Et vous comprendrez que, dans ce cas-là, la mandarine dissonante, évidemment, c'est mon autoportrait. Non, non, je rigole. Mais quelque part, c'est amusant de créer des éléments de rupture. Il faut faire attention au truc qui est bien pensé, bien pensant. La peinture bien pensante, c'est catastrophique. C'est-à-dire le faire pour le regard des autres. Il faut le faire pour vous-même. C'est très important. Vous pouvez le faire de manière classique, mais pour vous-même. Alors, voilà le tableau terminé. Alors, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu. La cloche à commenter et à partager. Je vous remercie d'avance. Et vous pouvez regarder en dessous. Il y a des liens intéressants.